Alors remontez sur scène les partenaires Jean-Marie Joubert aurait dû y rester en fait d'Atlantique, Philippe Rago d'Unilin, et toi tu étais là tout à l'heure, c'est notre ami de chez Rector François Boismenu. Voilà on a tout le monde, Alexandre Pugeot, bonjour, Prisca bonjour, Alban bonjour. Et bien mon cher Alban, j'ai envie de te poser la question suivante, parce que tu me l'as demandé. Alors, matrice de matérialité, engagement environnementaux et sociétaux, par quel angle faut-il prendre le sujet de la RSE ? Et puis une autre question que je rajoute, ce sujet n'est-il réservé qu'aux grands groupes comme le tien, ou si n'importe qui dans la salle veut faire de la RSE, comment doit-il s'y prendre ? C'est une excellente question, Anne-Cécile, merci de me l'avoir posée. Je te remercie de me l'avoir proposée. Alors, juste pour répondre à est-ce que ça concerne tout le monde, sur le terme réglementaire, en tout cas, sur l'obligation réglementaire, c'est pas tout le monde. Pour autant, je crois que c'est pas un sujet de taille, c'est pas un sujet de taille d'entreprise qui va conditionner en tout cas le fait qu'on s'y mette ou pas. Alors, je vais prendre un acteur comme Tricobat, d'une certaine taille, aujourd'hui, il n'est pas un obligé dans le cadre de ça, alors que des industriels, eux, par contre, sont des obligés compte tenu de la taille des structures qu'ils ont. Alors, j'ai entendu ce matin dans toutes les tables rondes RSE, donc on va essayer de rassembler un peu tout ça, mais vu de l'interne, ou en tout cas d'essayer d'organiser ça. Déjà, qu'est-ce que c'est la RSE, si on apporte une définition ? L'RSE, c'est la réponse volontaire aux enjeux sociétaux et environnementaux de l'entreprise dans ses activités commerciales. Avec ses parties prenantes, alors on va vous parler de ses parties prenantes, qui sont-ils ? Ce sont les fournisseurs, les industriels, les banquiers, nos assureurs, les institutionnels qui sont autour de nous, nos collaborateurs, c'est de l'interne et c'est de l'externe. Si je prends après un petit peu la méthode qui doit irriguer un peu ça, c'est le témoignage qu'on en apporte ce matin pour dire de quelle façon nous avons conduit cette démarche alors que nous ne sommes pas un acteur obligé. Déjà, tous ont fait de la RSE sans en avoir l'air depuis déjà d'un certain nombre d'années et qu'un certain nombre de réglementations, nous y ont mis par obligation, mais aussi par rapport à d'autres enjeux sociétaux. Vous avez ici, sur ce qui apparaît à l'écran, la définition, ce qui est le plus largement utilisé aujourd'hui, notamment par l'État et la communauté européenne, qui est le référentiel de l'AISO 26 000. Donc dans l'ISO 26 000, vous avez les 7 piliers de la RSE, c'est ce que vous entendrez souvent. On parle de gouvernance, droits humains, environnement, territoire, relations et conditions de travail, clients-consommateurs, loyauté des pratiques. Mais une fois qu'on a dit tout ça, et si j'entends tout ce qui est dans la table ronde, je suis dans mon entreprise, comment je fais avec tout ça ? Parce que finalement, c'est bien ça le sujet. Merci Alban. Donc la construction d'une démarche RSE, comment ça se passe ? Ça se passe en 4 étapes. Tout d'abord, il va falloir réaliser un état des lieux de votre entreprise, en étudiant la cartographie des flux, en interrogeant, comme l'a dit Alban, les parties prenantes, donc les parties prenantes internes et externes. Tout cela va vous aider à structurer votre stratégie RSE et à identifier surtout les piliers. En découleront les indicateurs, vos objectifs. Et puis, lorsque l'on sait que 80% des consommateurs et 94% des collaborateurs privilégient leurs achats et leurs choix, en particulier envers une société qui a une démarche RSE engagée, cette démarche RSE, il va falloir la valoriser, communiquer dessus, car c'est un réel pilier de croissance. C'est écrit très petit. Volontairement, c'est pour montrer que c'est un sujet compliqué. D'accord. C'est volontaire. Plutôt que de mettre 3 lignes ou 3 mots, c'est de montrer que finalement, quand on est devant la page blanche et qu'on veut s'y mettre, malgré la méthode qui vient d'être explicité, je ne sais pas très bien par quel sens le démarrer, en fait, tout ça. J'ai envie de m'y mettre, et bien souvent, le dirigeant a envie de s'y mettre parce que, et en interne et en externe, il est un peu poussé par son environnement pour s'y mettre. Le risque, c'est de basculer dans le greenwashing, ou en tout cas, très vite, quand on entame cette démarche, de dire, ouais, mais ça, c'est de la com, ou ça, c'est du marketing, quand de temps en temps, on peut en prendre. Si on a des valeurs et un vrai fondement de tout ça, il faut réfléchir à deux secondes. On s'est fait accompagner par des gens de l'extérieur qui nous ont aidés, en tout cas, à faire d'abord une cartographie des flux. C'est-à-dire, quels sont les flux d'informations, quelles sont les parties prenantes, qu'est-ce qu'il y a entre l'interne et l'externe. C'est ça qui est modélisé ici, mais c'est juste pour montrer que tout ça n'est pas un sujet simple parce qu'après, à chaque interrelation, il va bien falloir qu'on essaye de compter quelque chose. Alors après, pour essayer d'aiguiller la démarche, on se dit, mais comment on fait, maintenant qu'on a fait cette cartographie des flux et qu'on a essayé de recenser un peu les choses. Alors, je vous ai évoqué la ISO 26000, qui est la démarche la plus classique, mais qui a assez lourde pour une entreprise, qui est engageante pour une entreprise. Et nous, nous avons pris le parti de prendre l'engagement de l'ONU et d'être labellisé Global Summit, Global Impact, pardon, où là, dans le cadre de l'ONU, il y a 17 engagements. Eh bien, on n'a pas répondu aux 17. On est allé piocher dans ces 17 enjeux pour essayer de répondre, nous, dans l'entreprise, à la façon dont on allait apporter ces réponses. Et vous voyez ici nos piliers. C'est-à-dire que les piliers dans la ISO 26000, je vous ai montré les 7. Nous, nous en avons 5, en fait, qui sont nos clients, nos collaborateurs, notre implication locale, etc. Tout ça a été fait... Cette carte, elle a été mise à jour l'année dernière, mais cette carte existe depuis 6 ans chez nous. Et la première fois qu'on l'a posée, il y a plein de choses que l'on faisait. En fait, on se disait, on ne savait pas que ça, c'était de la RSE. Et donc, on a démarré comme ça, mais derrière chaque rond, aujourd'hui, il y a des plans d'action chez nous, en interne, qui sont nos drivers pour l'ensemble de nos collaborateurs. En fait, c'est de l'organisation. Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui ont ces réponses-là. déjà dans leurs entreprises, mais que ça n'est pas structuré. Est-ce que tu es en train de... Oui, oui. Mais il faut bien que ce soit effectivement structuré pour essayer de mesurer et de se fisser des objectifs, en fait. Parce que c'est ça, les sujets. Finalement, tout le monde peut faire de la RSE, mais pour faire quoi ? Et comment je le mesure ? Et comment je le fais savoir ? Donc pour ça, il fallait consulter l'ensemble des parties prenantes. Donc là aussi, on s'est fait aider, bien évidemment, pour coucher et poser un petit peu les enjeux de TrécoBat, évaluer nos risques ou nos opportunités, et puis prioriser nos actions au travers de groupes de travail avec des partenaires institutionnels, des maires, d'un centre d'élus, nos clients de maisons traditionnelles, nos clients de maisons bois, parce que ce n'est pas la même typologie de clients, pas les mêmes attentes, et puis notre écosystème, sous-traitants, négoces, industriels, assureurs, et puis tout l'interne avec le CSE, mais aussi un certain nombre de nos collaborateurs. Alors je remercie au nom de toute l'équipe, tous les industriels partenaires de la table ronde. On a reçu énormément de slides que j'ai essayé de synthétiser en une seule. Au final, on a tous des démarches RSE communes, industrielles, mais également clients, tous nos clients CMI et promoteurs. Je les ai regroupés au nombre de quatre, donc l'environnement, bien sûr, pour aider nos clients à construire des maisons plus respectueuses de l'environnement. L'humain, on en a beaucoup parlé sur la table ronde juste auparavant, avec le bien-être au travail, le bien-être des collaborateurs, le donner envie de travailler chez nous, les former, les accompagner, et puis bien sûr, l'épanouissement des professionnels qui posent nos produits sur le terrain, les aider à réduire leur pénibilité au travail et les former sur nos nouvelles techniques, nos nouveaux produits. Le patrimoine local, donc nous sommes tous des acteurs de proximité, nous essayons de privilégier les circuits courts. Et puis le client final, c'est encore une fois le pilier humain qui ressort, mais pour nous, partenaires industriels, le client final, c'est lui qui nous aide à répondre aux attentes du marché, à le fidéliser en créant des innovations. Voilà, c'est toute notre démarche RSE commune de tous les partenaires industriels. Alors une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a rejoint un petit peu l'ensemble des parties prenantes, on arrive à coucher ce qu'on appelle une matrice de matérialité qui répond aux objectifs de l'ONU par rapport à notre filtre, le filtre que nous avions arrêté. Et vous avez ce qui est important pour les parties prenantes extérieures et ce qui est important pour les parties prenantes intérieures. Cette matrice de matérialité, en fait, tout ce qui est en haut à droite sont les enjeux prioritaires. Et c'est là-dessus, bien évidemment, qu'après, on a essayé d'activer nos actions. C'est une matrice qui m'a un peu surpris, moi, en fait, dans la façon dont elle a été, dont elle est ressortie, puisqu'on est beaucoup acteurs dans le monde local et notamment des clubs sportifs. Et vous voyez le sujet du Mécédat et l'implication locale qui est tout en bas à gauche. C'était une grande surprise pour moi. Et c'est là où, finalement, et en interne et en externe, on ne nous attendait pas alors qu'on fait beaucoup. Et donc, c'est une façon de retraduire un peu l'action et de ne pas avoir les idées préconçues du dirigeant qui fait son action au quotidien. Mais c'est vraiment l'ensemble des parties prenantes qui sont contributeurs à cette matrice de matérialité. En même temps qu'on a fait cette matrice de matérialité, comme en haut à droite, les enjeux bas carbone étaient ressortis de manière importante, eh bien, il a fallu que l'on réalise également le bilan carbone de notre activité et le bilan énergétique de notre immobilier. Et donc, là aussi, on s'est fait aider. C'est très structurant dans la démarche parce qu'en fait, ce qui apparaît ici, c'est que vous voyez que plus de 90% du carbone de votre activité dans notre domaine est lié à notre exploitation. C'est une surprise moyenne. Mais quand on a des collectivités autour de nous qui viennent nous tanner souvent sur les sujets de mobilité, eh bien, on voit que l'enjeu pour nous, c'est 4%. Et donc, c'est sans doute pas là la priorité. Et si je mets beaucoup de moyens pour traiter les sujets de la mobilité, je vais peut-être le réduire de 1% sur les 4%. Finalement, c'est pas tant que ça. Et donc, c'est bien sur notre activité d'exploitation et la façon dont nous concevons les bâtiments avec l'impact sur l'exploitation qu'il y a derrière, qui compte pour un quart dans le bilan carbone. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement structurant. Et donc, j'ai découvert que le groupe Tricobat, ses émissions globales, c'était 115 869 tonnes équivalent CO2. Donc, avec tout ça, maintenant, comment on fait ? Donc, on a beaucoup travaillé sur le sujet et dès notre bureau d'études pour se fixer un plan d'action et nos priorités. Donc, la matrice de matérialité, où est-ce qu'on nous attend ? On a vu qu'on nous attendait sur le carbone. On a regardé dans le bilan de carbone comment on faisait. Et donc, on s'est fixé un plan de marche avec trois actions très concrètes qui sont en haut du panier par rapport à notre cartographie RSE. Notre première action, c'est le lancement de l'offre Tricobat Green puisque nous sommes un acteur dans le monde du bois. Et donc, via le saturbois et notre démarche dans le saturbois sur du mur bois enduit, on est déjà prêt pour 2031. La réduction de tout ça, c'est alors 36 862 tonnes équivalent CO2. C'est énorme. 32% d'économie pour le groupe. À l'horizon 2030, c'est l'engagement que nous avons pris numéro un. L'action numéro deux, c'est la réduction de l'empreinte carbone dans tout ce que l'on fait dans les constructions parce que c'est là qu'il faut qu'on travaille. Et donc, on impose à l'ensemble des industriels qui vont travailler avec nous que les fiches FDES soient prêtes pour 2025 et que les PEP individuels soient également fournis. Et puis, l'action numéro trois, c'est lié à notre immobilier, à notre bilan énergétique où on a bien vu qu'on avait des choses à conduire. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, sur l'action numéro un, il faut bien que le bureau d'études soit à la manœuvre avec les industriels parce que dans cette démarche et cette démarche RSE, encore une fois, on n'est pas structuré pour la conduire en interne, mais l'ensemble des industriels sont très contributeurs de tout ça et ont beaucoup d'expérience à nous faire partager. Alors, pour rentrer un peu plus en détail dans la démarche, le gros point qui a été le plus lourd à faire, c'est établir le bilan de référence. Donc, ça, c'est un travail qu'on a mené de pair avec Régis Krognak. Pour établir le bilan de référence, on s'est basé sur une année complète qui est l'année 2021 en arrêtant les projets en date de dépôt de demande de permis de construire sur l'année 2021. À partir de là, on a établi le bilan carbone de l'activité production de TrécoBat pour l'intégralité des modes constructifs identifiés. Ensuite, on est passé à une granulométrie un petit peu plus fine en identifiant un petit peu tous les leviers d'action qu'on pouvait avoir pour essayer de réduire le bilan carbone de cette activité. Donc, ça passait par plusieurs éléments. La première chose, c'est travailler sur le mode constructif. Donc, regarder quelles étaient les bonnes pratiques et généraliser ce qui se faisait de mieux d'un point de vue carbone. Et le deuxième levier, c'est dans ce bilan, établir un petit peu quels étaient les produits, en tout cas contributeurs les plus lourds, pour d'une part les travailler de façon plus fine en matière de choix de produits et d'autre part, un petit peu driver les différents partenaires industriels pour qu'ils essaient soit de lever les valeurs par défaut, donc fournir beaucoup plus de données, beaucoup de données qualifiées sur la partie environnementale, ou alors retravailler leurs produits pour les rendre beaucoup plus vertueux. Donc, ça, c'est la deuxième partie. À partir du moment où on avait le bilan de référence, identifier les différentes sources d'économie carbone, on a pu définir un certain nombre d'objectifs. Donc, à plus ou moins long terme, à l'heure précédemment, de 2031, il y a également un objectif intermédiaire qui a été fixé en 2027 pour améliorer le bilan carbone de cette activité et une amélioration qui doit se faire également en phase avec les objectifs qui sont fixés par l'Aéro 2020. Donc, ça, c'est ce qui a été mis en place. Alors, il est certain que pour atteindre ces objectifs, on va compter sur deux parties. Une première partie qui va être menée par le biais de la politique établie par Trecobat et une deuxième contribution qui va être assez forte, c'est les contributions qui vont être faites par les différents partenaires industriels par le biais de l'amélioration de leurs produits. Alors, je vais renvoyer un petit peu la balle chez Industriel en demandant un petit peu quelles sont les démarches qui sont mises en place chez vous par le biais de votre démarche RSE et qui vont permettre d'aller vers l'atteinte de ces différents objectifs fixés par Trecobat. Je ne sais pas qui c'est qui va commencer, peut-être François ou Philippe ? Je vais commencer puisque je vois que c'est dans l'ordre. Donc, nous, il faut savoir qu'au niveau des FDES, on a été parmi les premiers dans notre secteur d'activité à les fournir dès 2017, en tout cas pour permettre à l'ensemble et au bureau d'études de commencer à faire des études carbone. Depuis, nous avons déjà particulièrement bien amélioré nos process puisqu'on a l'intention de refaire calculer nos fichiers des FDES à l'horizon 2023 puisqu'il y a une évolution de la norme qui arrive. Indépendamment de cela, nous avons une stratégie aussi de développement durable portée sur trois axes. On en a parlé tout à l'heure sur les tables rondes précédentes autour du bien-être au travail, le bien-être à la maison, donc pour notre contribution au bien-vivre et également à la décarbonation de nos activités. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a lancé un vaste programme sur cet aspect-là avec un objectif très fort puisque sur la partie groupe, nous souhaitons réduire de 42% notre bilan à l'horizon 2030 pour l'ensemble du groupe puisqu'on a plusieurs divisions. Sur la partie insulation que je représente aujourd'hui, on a l'intention sur deux étapes de faire baisser nos émissions de l'ordre de 34% à l'horizon 2024 et tendre vers une neutralité carbone de nos sites de production en 2030. Alors ça passe déjà par beaucoup d'investissements autour du process puisqu'on investit beaucoup sur la partie ENR pour qu'on puisse produire avec plutôt des énergies renouvelables aux dépens d'énergie fossile. Très récemment, nous avons inauguré d'ailleurs pour notre site de Feux-Louis deux éoliennes qui produisent la totalité de l'énergie nécessaire pour le site, y compris pour alimenter des foyers de Feux-Louis et également avec un vaste programme de postes de panneaux photovoltaïques sur l'ensemble de nos sites industriels. J'imagine à l'horizon, dans les plans de... dans les perspectives attendues par Trecobat que notre fiche F2S viendra en réduction également des objectifs et tendre à répondre aux objectifs des futurs seuils. Voilà. Je vais prendre la suite. Alors effectivement, chez Trecobat, on fournit depuis longtemps en entrevaux en bois le Rectolite qui a une F2S négative et bien évidemment, Rector aujourd'hui a quasiment toutes ces F2S qui sont aujourd'hui disponibles sur la base d'Ignès sur l'ensemble de nos produits. Le groupe Rector Le Sage a bien évidemment engagé une réflexion sur la démarche RSE avec plusieurs axes. La décarbonation, la réduction de la consommation d'énergie aussi au niveau de notre activité. Pour preuve, on investit 100 000 m², je crois, de panneaux photovoltaïques qui devraient couvrir à peu près 70% notre consommation d'électricité. Ça, c'est voté. C'est pour un investissement en 2023. D'autres sujets aussi qui peuvent intéresser les constructeurs, c'est aussi la partie des axes chez nous, c'est le bien-être au travail. On développe depuis quelques temps un sous-bassement d'infrastructures préfabriquées et le retour de l'expérience de nos clients est plutôt satisfaisant. C'est effectivement déjà le maçon sur le chantier qui gagne énormément en pénibilité. C'est un système qui permet aussi de réduire la consommation de béton au niveau des fondations puisqu'on va optimiser des fondations en visant des fondations isolées, mais aussi une réduction des allées et venues sur le chantier parce que la pause se fait en une seule fois et le coulage se fait en une seule fois. Voilà donc tout un tas d'autres pistes aussi intéressantes pour avoir une approche RSE. Pour le groupe Atlantique, bien sûr, on a une démarche RSE propre qui vise d'abord à diminuer l'impact de notre activité sur l'environnement, mais qui consiste surtout à aider nos clients à construire de façon plus respectueuse. Pour ça, on met à disposition des bureaux d'études les données environnementales de nos produits, les PEP, pour qu'ils puissent valoriser l'impact carbone de nos produits par rapport aux valeurs par défaut. Et on voit que sur le slide, c'est un impact fort puisqu'on divise par cinq pratiquement l'impact carbone. Et c'est d'autant plus important que les seuils seront encore plus exigeants en 2025. Merci à tous les trois. Alban, Prisca, Alexandre, on a parlé aussi ensemble de la FFB qui aide ses adhérents qui ont envie de s'engager dans une démarche RSE qui met à leur disposition tout un outil pour justement voir où ils en sont. Et je pense qu'en conclusion de cette table ronde, si vous avez... Juste deux petits mots sur le fait de valoriser la démarche pour rappeler que la RSE, ça parle beaucoup aux candidats qui viennent nous voir. C'est eux qui nous bousculent, d'ailleurs, dans ces retranchements et sur ces sujets. Et que pour les jeunes qui rentrent chez nous, c'est vraiment donneur de sens. Et donc c'est important pour eux. Et c'est quelque chose qu'on a découvert, nous, quand on l'a mis en ligne il y a six ans, c'est les candidats qui nous parlaient de cette carte. Le deuxième sujet, c'est les banquiers. La finance se verdit. C'est pas des moindres. C'est pas des moindres. Elle finance beaucoup de nos activités. Et globalement, lorsqu'on a une démarche RSE, qu'on la compte et qu'on a des points de passage de prévus chaque année avec eux, c'est une bonification du taux de 0,1 ou 0,2 points de base, ce qui n'est pas anodin. Et puis le dernier point, c'est les élus et les consultations, puisque dans toutes les consultations aujourd'hui, on doit prendre la parole pour expliquer ce que nous, en tant qu'acteurs responsables, nous réalisons. Donc trois leviers essentiels. Alban, merci. Prisca, merci. Alexandre, nos amis partenaires, Philippe, François et Jean-Marie, merci. On envoie la petite vidéo où vous allez retrouver justement un petit film sur la RSE à retrouver sur le site de la FFB. de la FFB. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada